Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre nouvelle leçon de grammaire, les conjonctions de coordination et les adverbes. Prenez le livre de lecture, page 148, et suivons les trois étapes explicatives de la leçon. Première étape, c'est les conjonctions de coordination. Deuxième, des adverbes pour se repérer dans le temps et l'espace. Et la troisième, des conjonctions et des adverbes pour exprimer la cause ou la conséquence. Commençons par la première étape. On va découvrir un petit texte. À travers ce petit texte, on va découvrir des petits mots qui relient les phrases, qui sont les conjonctions de coordination. Le loup a mauvaise réputation. On l'imagine dévoreur de gibier, d'animaux domestiques et de chair humaine. Or, on sait aujourd'hui que le loup n'est pas un danger pour l'homme. Le loup est craint des bergers, car il peut s'attaquer aux animaux élevés par l'âme. Comme l'homme, le loup est au dernier chaînon de la chaîne alimentaire. Le loup et l'homme se nourrissent des mêmes animaux, donc ils sont concurrents. Mais le loup ne mange pas l'homme. Remarquez les petits mots en gras. Ce sont des conjonctions de coordination. Et on va voir par la suite l'explication de chacun d'eux et quand est-ce qu'on l'utilise. L'étape numéro 2. Que se passe-t-il quand on jette dans la nature un sac en papier avec dedans une bouteille en plastique, des restes de fruits et des piles usagées ? Le mot « dedans », là, il exprime un espace. L'espace des adverbes pour se repérer dans l'espace. Le sac est d'abord envahi par les animaux du sol, puis il est recouvert de végétation. Ensuite, les pelures et le sac en papier disparaissent. Un an plus tard, on voit toujours la bouteille. Donc, d'abord, puis, ensuite et plus tard, ils expriment quoi ? Ils expriment le temps. Dessous, les feuilles sont moins décomposées. Les piles ont coulé sur le sol. Les petits êtres qui vivent là sont intoxiqués. Donc, dessous et là, ça exprime quoi ? Ça exprime l'espace. Étape 3. Ici, le mot « en effet », ça explique et ça donne une cause. Pourquoi le loup a une place importante dans la chaîne alimentaire ? Car il empêchait qu'il y ait trop d'animaux herbivores. Le loup et l'homme se nourrissent des mêmes animaux. Donc, ils sont concurrents. Par conséquent, ici, il y a une conséquence. Pourquoi l'homme et le loup sont concurrents ? Donc, le loup et l'homme se nourrissent des mêmes animaux. Voilà, c'est pour cela qu'ils sont des concurrents. Pour mieux expliquer, pour mieux, si vous voulez comprendre, on va passer ici à un petit résumé. La conjonction de coordination est un mot qui sert à relier deux mots ou deux groupes de mots entre eux. Exemple, chien et chat. Donc, nous avons deux petits mots. Et le petit mot « et », c'est une conjonction de coordination qui les a reliés. Sachez qu'il existe sept conjonctions de coordination. Il y a « mais », voilà, on va trouver l'explication de chacun. Mais, elle exprime l'opposition. Exemple, le soleil brille, mais il fait chaud. Il y a « ou », qui exprime le choix. Tu prends un café ou un thé. Donc, voilà, c'est le choix. Et le petit mot « et », il marque quoi ? Il marque l'union. Sarah et Lola chantent. Donc, qui expriment la conséquence. Nous avons dit qu'il existe sept conjonctions de coordination. La question qui se pose, comment faire pour s'en rappeler ? Il existe une phrase mnémotechnique qui permet de retenir les conjonctions de coordination. Cette phrase, il faut la retenir par cœur. Mais, où est donc ornicard ? C'est comme si on pose une question. C'est une phrase, on cherche où est, donc ornicard. Et là, dans la phrase, on se retrouve avec « mais », « où ». Et le « et », il nous fait rappeler au « et » qui marque l'union, le « et », donc ornicard. Les adverbes. Les adverbes permettent de situer des actions dans le temps, comme aujourd'hui, puis, demain, ensuite, plus tôt, longtemps, et marquent la situation dans l'espace, comme nous avons vu tout à l'heure dans l'exemple, ici, là, dessus, dessous, là-bas, dehors. Les conjonctions de coordination et les adverbes peuvent exprimer une cause ou une explication. Par exemple, avec « car » en effet, en fait. Exemple. « Mets tes gants et ton bonnet car il fait froid ». C'est une cause. Pourquoi tu vas mettre tes gants et ton bonnet ? « Car il fait froid ». Ou bien, les conjonctions de coordination et les adverbes peuvent exprimer une conséquence ou une conclusion. Avec « ainsi », « alors », « donc », « par conséquent ». On va voir un petit exemple. Le sportif a triché, donc, il est éliminé. Par conséquent, il est éliminé. Leur voiture est tombée en panne sur la route, alors, ils ont raté l'avion. Voilà, c'est une conclusion ou bien une conséquence. J'espère que cette leçon a été claire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.